Dans cette vidéo, je vais vous parler du DevelopPersona. C'est un petit outil intégré dans la photo pour faire du post-traitement. Alors comme vous pouvez voir à l'écran, la photo est complètement sombre. Il faudra l'éclaircir, rajouter une touche colorimétrique, etc. Ici, dans le panneau de votre gauche, vous avez les outils qui vous permettent de retoucher vos photos, améliorer vos photos, etc. Ici, vous avez différents fenêtres panneaux que j'ai mis ici. Alors, l'histogramme ici, là vous voyez, il y a beaucoup de bleu. Pourquoi ? Parce que là, le ciel est bleu, il y a un peu du bleu par ici, mais par ici, il y a beaucoup de bleu à ce niveau-là. Ici, vous avez du bleu ici aussi. Vous avez légèrement du vert que vous trouvez ici, un peu à cet endroit-là. Et aussi, vous avez un peu du rouge qui est vraiment à cet endroit-là. D'accord ? Là, il y a un peu de rouge et puis là, vraiment à ce niveau-là. Donc, il est vraiment très faible. Alors, vous voyez, il y a beaucoup... Alors, si je vais vers le rouge, là, vous avez le nombre de pixels de rouge et là, vous avez le rouge moyen par rapport au bleu qui est très... Alors, le bleu qui est très présent, vous voyez, 54 et là, si je mets le rouge, 54, 3. Alors, le bleu, il y a un nombre vraiment très énorme. Et là, vous avez tous les canons. Alors, ce qui est fort intéressant, vous avez l'emplacement où a été photographiée cette photo. Cette photo a été photographiée en Europe. D'accord ? Et ensuite, vous avez ici la mise en point. Ça, c'est l'appareil photo qui a été utilisé, que vous pouvez trouver ici dans les méta-abonnés. Vous avez l'exif, c'est-à-dire les informations de l'appareil photo unique dans laquelle cette photo a été prise. Vous avez l'appareil photo, vous avez le nom de fabricant, quel objectif a été utilisé, comme vous pouvez voir ici. Vous voyez, c'est du 16 mm, 35 mm. D'accord ? Il a shooté en focale 4. Et là, il y a une composition à l'image 80 par seconde, en ouverture de 11 et ISO à 100 ISO à distance de 16 mm, etc. C'est vraiment très intéressant. Et ici, vous avez l'étendue de colorimétrique ici. Alors, si je vais dans intensité, vous voyez là, c'est le nombre d'éclaircirement de lumière. Alors ici, vous avez trois boutons ici, qui vous permet de voir avant ou après. On va voir ensemble, progressivement. On va commencer par les préréglages. Alors, vous avez différents préréglages que vous pouvez ajouter. Si vous avez un préréglage que vous aimez, vous pouvez la sauvegarder. Alors, on va augmenter l'exposition. Je vais vers la droite. Là, c'est beaucoup mieux. Mais le problème, les nuages ont disparu. Moi, je veux garder les nuages. Là, c'est complètement cramique et c'est pas bon. Donc, je vais diminuer l'exposition. Voilà. Là, ça commence pas mal. Je vais augmenter le modifié ici, à ce niveau-là, pour trouver un peu les nuages. Alors, les nuages, on voit beaucoup moins ici. Je vais augmenter mon point noir. Là, ça va sombrer. Alors, c'est pas ce que je vais faire. Alors, je vais vers la gauche, qui permet d'amener mon point noir. Alors là, c'est vraiment pas très joli. Sauf que là, on voit un peu les nuages. Alors, je vais légèrement faire comme ceci. Là, nous avons quelque chose de très intéressant. Maintenant, je vais augmenter. Si j'augmente mon contraste, on va constrater la photo. Je vais l'augmenter légèrement pour donner un peu plus d'honnêteté. Alors, si vous cochez cette case ballon des blancs, vous avez la température colorimétrique présente dans cette photo. Là, vous voyez, le bleu est vraiment très présent. Comme vous voyez ici sur l'histogramme. Et ainsi, la teinte, vous pouvez régler la teinte aussi si vous souhaitez. Moi, ce qui passe, ce qui m'intéresse sur cette photo, je ne vais pas cocher. Je vais cocher ton foncé et ton clair. C'est cette option-là qui m'intéresse. Ici, le ton foncé, c'est tout ce qui est la partie foncée et la partie ton clair qui est ici. Alors, si je vais vers la gauche, regardez ce qui va se passer. Vous voyez, c'est le côté sombre qui est vraiment assombri. Si je vais vers la droite, il est beaucoup plus éclairci. Et là, comme vous pouvez constater, je récupère mes nuages. Alors, je ne vais pas trop l'éclaircir parce que ce n'est pas le but. Sinon, je vais cramer. Donc, il faut vraiment quelque chose de cohérent et équilibré. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on voit les nuages et de ne pas trop éclaircir ma photo. Déjà, là, c'est déjà très bien. Ensuite, je vais régler mon ton clair si je vais à la gauche. Vous voyez. Et là, son gris, là, je vois légèrement. Donc, si je joue avec le ton clair vers la droite, je risque de perdre mes nuages. Alors, moi, ce que je veux, c'est de récupérer mes nuages. Vous voyez, là, c'est vraiment présent. Mais là, c'est un peu trop foncé. Donc, je vais augmenter légèrement comme ceci. Et là, je vois mes nuages. Alors, nous allons renforcer un peu la photo parce qu'elle n'est vraiment pas très nette. Donc, on va augmenter la clarté. Donc, si je vais complètement vers la droite, ça renforce beaucoup trop et ce n'est pas bon. Et ça dépend sur certaines photos. Mais pour ce cas-là, non. Je ne vous recommande pas d'exagérer sur la clarté. Il faut le faire de façon intelligente. Donc, ici, on va légèrement augmenter ici, comme ceci. Et déjà, là, c'est déjà à 35, c'est déjà pas mal. Là, on a vraiment renforcé la texture au niveau du sol. Et ainsi, aussi sur le fleuve et les nuages. C'est vraiment très intéressant. Donc, si je vais vers la droite, elle perd sa clarté. Donc, je récupère mon 35. Là, c'est vraiment beaucoup mieux. Là, la photo, elle est beaucoup plus agréable. Là, j'ai pu maintenant jouer avec la saturation. Alors, si je vais à la droite, là, ça donne un peu plus de chaleur. Si je vais à la gauche, elle perd sa couleur. Donc, ici, je veux augmenter ma couleur. Pas trop exagéré non plus. Je vais perdre complètement la droite. Sauf si c'est vraiment un peu trop exagéré. Donc, comme je vous l'ai dit, il faut faire de façon intelligente. Donc, il faut légèrement. Je veux augmenter ma vibrance ici. Si je vais à la gauche, là, la vibration est perdue. Donc, je vais augmenter légèrement ici, comme ceci. Là, elle a vraiment quelque chose d'intéressant. Et là, comme vous pouvez voir, la photo, elle est beaucoup plus intéressante. Maintenant, ce qui vous intéressez, c'est ces trois boutons. Sur ce bouton-là, vous pouvez voir avant et après. Ça, c'est vraiment très intéressant. Si vous vous déplacez, vous pouvez voir avant et après. Et ici, vous avez des photos côte à côte. Contrairement à ici, qu'on ne voit pas toute la photo entière. Si je recule dessus, vous avez la photo entière. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Là, vous savez maintenant comment prostriter vos photos. Avec un petit réglage, ici, présent dans la photo. Alors, il y a une petite chose que je veux bien vous dire. Ici, vous avez le nombre d'iso, le nombre d'exposition. Ici, vous avez la distance focale. L'objectif photo qui a été utilisé. Et ici, vous avez la vitesse d'obturation de l'appareil photo. Voilà. Sous-titres par Jérémy Diaz